Ce lundi, les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG a été plutôt bien loti, puisqu'il affrontera la Real Sociedad. En revanche, le Real Madrid devra batailler face au RB Leipzig. Présent à Nyon, pour représenter le club ibérique, Emilio Butragueño a livré ses premières impressions à Marca. C'est une grande équipe, l'année dernière nous avons déjà joué contre en face de groupe. Nous avons perdu là-bas, et nous avons gagné ici. Ils sont dans un grand moment maintenant, ce sera très difficile de jouer contre eux. Notre objectif est clair, être présent au prochain tirage. Nous avons vécu la Ligue des Champions avec beaucoup d'enthousiasme, et le retour se fera au Bernabéu, avec tout ce que cela implique. Georges Valdano a, lui, confié, c'est un rival difficile, avec des joueurs de haut niveau. Il ne me semble pas être un rival facile. Les meurangs ne sont pas rassurés. L'attitude nonchalante, tête boudeuse, implication défensive nulle, le comportement de Kylian Mbappé contre le LOSC, a outré nombre de supporters et consultants, qui ne se privent plus de tacler la star parisienne. Kylian Mbappé a longtemps été protégé. Par ses buts avant tout, la raison d'être du football, qui masquait ses carences et son attitude défensive, mais aussi par la maladresse de certains partenaires, ou par le comportement déroutant des autres stars. Bref, il était rare d'entendre Kylian Mbappé se faire taper sur les doigts un lendemain de match du PSG. Mais désormais, il est l'unique réel star de l'effectif parisien, l'astre autour duquel l'équipe doit tourner. Alors, quand ça ne fonctionne pas, il n'y a plus d'échappatoire pour le numéro 7. Ce lundi matin, après une pauvre performance collective du PSG, Kylian Mbappé n'est même pas sauvé par son but, le 16e de la saison en Ligue 1, inscrit sur penalti. Car le reste a été en dessous de tout, entre erreurs techniques et attitudes nonchalantes. Et cela ne passe plus, en témoignent les nombreuses réactions outrées sur les réseaux sociaux. Le bilan, par rapport aux exigences, et ce qu'on attend de lui, ses moyens avec même des pointes, où il n'est pas bon du tout, ce qui ne devrait pas arriver. Il est même parfois exaspérant, ce qui est plus gênant, a par exemple lancé l'éditorialiste de RMC, Daniel Riolo, qui point du doigt les conséquences des libertés accordées par lui Enrique à son attaquant. C'est quoi un joueur qui fait ce qu'il veut ? Si vraiment on suit lui Enrique, dans un raisonnement que je n'aime pas, forcément ça perturbe les autres. Ils ne savent pas vraiment où se placer, si ce gars l'a fait comme il en a envie. Mais ce qui fait réagir de manière plus virulente, c'est bien le manque d'entrain de l'international français dans les tâches défensives. Contre le LOSC, il a encore fait preuve d'une nonchalance hallucinante dans ce domaine. C'est quand même un joueur professionnel, et son attitude est déplorable ce soir. Dans les replis, il n'y a rien, il fait semblant. « Quand il va défendre sur un mec, il le fait tellement mal en faisant faute à tous les coups avec un mauvais esprit », poursuit ainsi Riolo. Il est donc désormais de bon, ton de tacler le peu d'investissement défensif de Mbappé, mais cela fait bien longtemps qu'il agit de la sorte, sans que personne ne le remette en cause. C'est principalement la responsabilité de ses entraîneurs, qui semblent lui accorder un traitement particulier, pourtant incompatible avec le football moderne. Salah à Liverpool, Cannes au Bayern Munich, Allant à Manchester City, et tous les autres ne sont pas avares en efforts défensifs. Mais n'est-ce pas déjà trop tard pour Kylian Mbappé ?